Bonjour, Thomas Porcher. Nous allons évoquer, nous promener dans votre dictionnaire d'économie, mon dictionnaire d'économie, qui sort chez Fayard. On va reprendre un certain nombre de vos entrées. Je vous présente en quelques mots, mais c'est à peine nécessaire parce que vous êtes tout à fait identifié et connu. Vous êtes économiste et vous aurez l'occasion, dans notre échange, qui sera forcément inégal pour évoquer une théorie qui était tout à fait en vogue quand j'ai fait mes études supérieures, où j'essayais de comprendre les cours d'économie. Vous êtes, et je le précise parce que c'est important, vous êtes économiste et ce n'est pas du tout usurpé pour ce qui vous concerne, contrairement à d'autres autoproclamés comme tels. Vous voyez à quoi je fais référence comme entrée dans votre livre. Vous êtes docteur en économie et professeur à la Paris School of Business après avoir enseigné à Paris Dauphine, Panthéo Sorbonne et Paris Descartes. Vous avez publié une quinzaine d'ouvrages depuis 2009, souvent sur les questions de l'économie, de l'énergie. Vous avez au moins écrit deux best-sellers, Traité d'économie hérétique, en finir avec le discours dominant en 2018. Il est délaissé, Comment transformer un bloc divisé en bloc majoritaire en 2020. Tous les deux chez Fayard, éditeur qui publie donc mon dictionnaire d'économie. On vous classe parmi les économistes hétérodoxes et votre petite notice de l'Afrique en quatrième de couverture dit que vous êtes membre des économistes atterrés. J'ai compté 105 entrées dans votre dictionnaire, peut-être oublié une ou deux. J'en ai retenu quelques-unes parce qu'on ne peut pas les évoquer toutes, évidemment, et puis aussi parce que l'idée c'est que les lecteurs voyagent à leur guise dans votre dictionnaire et avec, d'ailleurs je dois dire, un système fort opportun d'astérix, d'astérisque qui renvoie à d'autres mots et qu'on va dire ça permet de tisser des liens entre les termes et les remettre dans leur contexte. Alors j'ai retenu 24 mots que j'ai répartis en six thèmes. Bon ça va peut-être vous paraître comme autant d'hérésie taxonomique ou alors on va dire en français dans le texte j'ai mélanger les carottes et les navets ça c'est pas très économique comme on dirait dans le panier de la ménagère. Sur votre couverture il n'y a que mon dictionnaire d'économie par contre quand on ouvre votre dictionnaire dès la première page on voit trois verbes comprendre, se positionner, débattre. Vous allez peut-être nous dire d'abord pourquoi ces trois termes et pourquoi vous avez voulu les mettre en sous-titres en quelque sorte de votre livre. Parce que j'ai pensé en fait, moi ce que j'ai constaté c'est que chaque fois que je discute avec des gens qui ne sont pas des économistes de formation ils me disent toujours, ils commencent toujours par me dire ce qu'ils ont entendu avec la plus grande fréquence. Par exemple ils vont vous dire souvent oui mais il y a aussi le problème de la dette. Ils vous le balancent parce qu'ils l'ont entendu avec beaucoup de fréquence. Hier le président l'a encore rappelé on peut pas on peut pas faire autre chose parce qu'il ya quand même la dette les finances publiques et puis cette histoire on l'entend depuis depuis une dizaine enfin depuis très longtemps mais très fortement depuis la crise de 2008 alors que chaque fois on a été sauvé à la crise 2008 à la crise du covid grâce à de la dette soit dit en passant mais on entend ça donc les gens ils s'interdisent en fait parfois de penser parce qu'il ya un cadre qui a été fixé parce qu'ils ont entendu le plus fréquemment et ça c'est un problème que les gens n'arrivent pas à se positionner à cause de choses qu'ils ont entendu comme ça le plus fréquemment possible donc moi j'ai voulu faire un dictionnaire pour que ce soit un outil parmi tous les autres outils qui existent déjà et les économistes intérêts on en fait énormément d'outils citoyens et d'autres attaques etc en font énormément et je voulais rajouter mon modestement mon dictionnaire et j'ai mis comprendre se positionner débattre parce que c'est ça le but du dictionnaire en fait c'est pas un dictionnaire qui a pour but comme certains de gens que j'apprécie de jouer sur la fibre on va dire humaniste de chacun d'entre nous parce que nous l'avons tous alors je pourrais tous vous emporter dans des dans des dans des choses très humanistes et c'est très beau je trouve ça génial mais c'était pas le but de ce bouquin et c'était pas non plus le but de faire un livre un petit peu pour améliorer votre rhétorique comme d'autres le font et des amis aussi c'était vraiment pour vous ayez une forme de colonne vertébrale sur l'économie c'est pour ça que j'ai mis comprendre une fois que tu as compris tu te positionne une fois que tu positionnes batté à l'attaque tu débats donc le but de ce livre c'est vraiment d'offrir une colonne vertébrale sur l'économie c'est pas de vous emporter sur des thèmes humanistes et pas de vous faire en sorte que vous soyez un bon un bon débatteur sur la rhétorique c'est que vous ayez les éléments factuels les arguments pour aller au combat alors il ya trois citations en exergue de votre ouvrage une de bernard guérien une de karl marx et la troisième de samir amine moi qui suis beaucoup plus âgé que vous je dis un mot sur samir amine économiste du développement militant anticolonialiste décédé à l'âge de 86 ans en 2018 entre autres je me souviens qui a développé cette théorie du centre et de la périphérie la citation que vous puissiez dit ceci je la livre je cite l'économie pure se révèle être une parasciences aussi éloignée de la science sociale que la parapsychologie l'est de la psychologie comme les autres parasciences elle peut prouver tout et son contraire dis moi ce que tu veux et je te fabriquerai le modèle qui le justifie alors c'est une phrase qui est quelque peu étonnante quand même écrite justement par un un économiste qui a été le fondateur de la théorie de la dépendance cette phrase elle n'aurait sans doute pas des plus à oncle bernard le regretté bernard maris assassiné dans les locaux charlie hebdo le 7 janvier 2015 puisqu'on se souvient que dans les derniers temps de sa vie il était de plus en plus critique sur la sur l'économie sur la science économique pourquoi vous avez choisi de mettre en exergue cette phrase de samir amine par parce que d'ailleurs ça rejoint la phrase de guerrier aussi un tout à fait j'en vais parce que parce que l'économie ce n'est pas que des modèles c'est pendant très longtemps on nous a fait croire avec des modèles à des choses qui n'ont pas eu lieu par exemple je sais pas moi on nous a estimé parfois des décroissances avec avec le marché unique on nous a dit qu'on allait avoir six sept pour cent de croissance dans le rapport cet chenny ça c'était des modèles qu'il avait qu'il avait dit on nous a fait aussi des modèles sur les traités de libre-échange en disant qu'on allait gagner des gains etc enfin et les un modèle ce n'est pas forcément le modèle déjà c'est la première chose qu'il faut avoir en tête et puis la deuxième chose c'est que tout ce qu'on peut faire avec des statistiques c'est intéressant je vais pas tout jeter comme ça c'est intéressant mais parfois ça ne permet pas de voir des rapports de force existants parce qu'il ya des rapports de force et par exemple sur le développement aujourd'hui parce que là on parle de samir amin qui était quand même pour moi un des fondateurs de l'économie de développement enfin qui est un des qui a expliqué quelque chose d'intéressant je sais pas s'il lui a fallu beaucoup de modèles mais c'était très intéressant quand il a dit voilà il ya là il ya le centre qui a pu se développer sans concurrents etc vous avez la périphérie des pays périphériques qui eux se développe quand il ya déjà des gens qui ont les technologies de savoir faire etc et donc ça les met dans une position extrêmement difficile mais cette réalité est vrai vous êtes aujourd'hui un pays pauvre vous êtes le congo alors on parle beaucoup du congo moi j'ai travaillé on parle beaucoup du congo via le biais de la corruption des biens mal acquis etc c'est une réalité mais même si on avait à la tête de l'état congolais quelqu'un qui n'était pas corrompu je lui souhaite bonne chance pour développer son pays dans les conditions actuelles pourquoi parce que si demain il veut développer un projet de grande ampleur je pars par exemple l'agriculture au congo c'est 4% des potentialités utilisées c'est à dire qu'à 96% des terres que l'on pourrait utiliser au congo pour nourrir les congolais qui sont pas utilisés donc les congolais importe des biens de l'extérieur si demain vous avez un président qui arrive et qui dit je vais développer l'agriculture de mon pays j'ai besoin d'argent il va prendre son téléphone il va appeler les banques il va dire bonjour je suis le congo je tue on va lui raccrocher au nez on va lui raccrocher au nez on va dire non tu n'es pas fiable donc il va aller voir le prêteur de dernier recours le fmi et le fmi va lui prêter de l'argent en échange d'un certain nombre de critères le premier se spécialiser dans des biens à l'export du pétrole c'est pour ça qu'aujourd'hui le congo 96% des biens qu'il exporte c'est du pétrole et puis faire un certain nombre de réformes structurelles dans son pays privatisé etc etc donc il pourra jamais développer l'agriculture parce que le le cadre économique qui a été mis en place pour ce pays est un cadre qui l'oblige finalement qui l'enferme dans une dans une trappe à pauvreté c'est ce qu'avait dit grosso modo samir amin excusez moi je trouve que c'est d'un autre niveau que de je sais pas moi donner un pain au chocolat au petit déjeuner à une classe de congolais puis à l'autre ne leur pas leur en donner et voir les impacts sur les résultats et c'est pas gentil non mais j'ai pas ça mais c'est très intéressant mais mais voyez c'est quand même deux je suis d'accord qu'il faut tester l'impact d'un petit déjeuner ou l'impact d'un antibiotique sur la qualité de vie des individus c'est très intéressant mais comprendre que vous avez autre chose que de la microéconomie et de la macroéconomie un cadre qui enferme ces pays dans la pauvreté c'est important c'est très important et c'est ce qu'avait fait samir amin et je trouve qu'il a raison donc les modèles vont difficilement faire état de ce cadre là mais ce cadre là il existe voilà la première rentrée que je voudrais que l'on évoque c'est une des toutes dernières de votre dictionnaire c'est pas pour jouer du paradoxe mais c'est la lettre y alors je pense qu'il faut dire waï je suis pas je suis pas du tout spécialiste vous écrivez à la fin de cette entrée une très belle phrase parfois avec une lettre se déploie sous nos yeux des enjeux économiques essentiels et des mécanismes clés qui rendent l'activité économique plus lisible leur expliquez nous ce que c'est que celui grec qui porte bien son nom 1 puisque vous nous dites qu'il s'est effondré dans le cas de la grèce lors de la crise financière de 2008 comme on dit vous avez trois minutes non bon déjà vous savez un dictionnaire quand vous le faites au début vous mettez un certain nombre d'éléments dépenses des choses qui nous tiennent à coeur et qu'on a traité avec les intérêts souvent des dépenses publiques d'aides publiques déficit public triple a et puis vous relisez vous dites c'est qu'il faut quand même des moments de respiration et il faut mettre des choses pas alors c'est assez marrant parce que les militants dans j'étais dans avec des militants à présenter mon livre ceux qui ont l'habitude ils me disent oui parfois j'aurais aimé que ça ait plus loin parce que eux ils et puis d'autres me disent quand j'en lis 3 faut un peu se reposer voilà moi je pense qu'il faut pas en lire plus de trois par jour en fait trois dans le métro voilà et puis après vous passez parce que après ça devient dense et donc vous exagérez un peu quand même moi je l'économie c'est quand même quelque chose de lourd donc je n'ai rien compris en lisant la totalité d'un coup non non si vous avez tout compris c'est vrai ça veut dire que c'est vraiment très bien écrit alors dans ce cas là c'est vraiment très bien écrit non donc si vous avez tout lu d'un coup et que vous avez vraiment franchement c'est pas une blague c'est très pédagogique c'est vraiment très 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 et je pouvais considérer que ma lecture est une lecture de crash test ah bah écoutez merci beaucoup non et donc le y s'insérait en fait dans quelque chose d'un peu marrant à une lettre où il est très très difficile de trouver des beaucoup de choses et je me suis dit tiens je me suis dit qu'est ce que je pourrais mettre à y pour être parfaitement honnête et j'ai repensé à mes premiers cours qu'on a en première année d'économie il ya cette fameuse formule y est égale à c plus i et là tu vois ce truc quand tu arrives au début parce que moi mon premier cours c'était ça qu'il y avait la fonction d'utilité et ça je me suis mis mon dieu où je suis voilà et c'est j'étais en cas c'était en 95 à la fac de villetaneuse et je me dis mais qu'est ce que c'est on est sortis dehors on s'est tous regardés et on s'est dit on va 80% vont disparaître de cette première année bon voilà c'est ce qui se passe souvent à la fac et donc je suis revenu sur cette lettre et y en fait c'est la production et c'est le revenu en même temps c'est la production et quand on regarde le y en france vous avez la consommation l'investissement les dépenses publiques chez les allemands et voilà et c'est important de voir ça quand on veut copier les allemands les allemands ce qui est important dans leur y dans leur production c'est le x les exportations nous c'est le c la consommation quand la consommation ne va pas comme aux états unis rien ne va chez nous et là c'est très important quand on a ça parce que vous voyez par exemple les salaires aujourd'hui ont un pouvoir d'achat beaucoup plus faible qu'avant avec l'inflation et donc il ya beaucoup de gens qui se disent bon moi je peux pas augmenter mes salaires à juste titre certaines entreprises ne le peuvent pas mais moi je peux pas augmenter mes salaires parce que sinon je mets la clé sous la porte mais si toutes les entreprises n'augmentent pas leurs salaires et en premier lieu ce qu'ils le peuvent un total le pouvait je pense s'ils n'augmentent pas leurs salaires et ben vous avez des problèmes pour les carnets de commandes des entreprises les grandes les entreprises quand vous leur demandez à l'insee selon un sondage elles vous disent le premier problème c'est mon carnet de commandes parce que s'il ya pas de consommation finalement entreprise fonctionne pas moi il ya un restaurant à côté chez moi moins 20% depuis la sortie du co vide ou bah oui moins 20% s'il ya de l'inflation ça n'arrange pas il peut peut-être à la fin de l'année faire moins 30 moins 40% et après c'est possiblement la fermeture donc c'est important de savoir s'ils composent y c'était marrant de remettre cette lettre qui est que tous les étudiants d'économie rencontrent dans leur cursus alors d'une première famille de mots dans j'ai regroupé sept mots les atterrés économistes et le mot économiste et à propos de d'économistes vous expliquer qu'il s'agit probablement le plus facilement le mot le plus facilement le plus attribuable dans l'espace médiatique j'aurais tendance à vous dire qu'il n'y a pas que les économistes qui partagent cette ce privilège d'autres mots y compris en europe qui pareil mais 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 vous vous regrettez surtout dans le débat médiatique il est souvent arrivé que des éterrières des éditorialistes économiques soient tous sur la même ligne explique et nous un petit peu là c'est cette homogénéité que vous vous remettez en cause évidemment alors sur le titre économiste parce que moi et les économistes atterrés de manière générale j'aime bien les mettre parce que j'ai fait c'est pour ça que j'ai fait une entrée atterré quand les économistes atterrés ils sont tous économistes c'est à dire qu'ils ont tous fait huit ans d'études ils ont tous imposent ils ont tous des publications académiques mais vraiment tous dans des revues voilà dans des revues classées etc c'est à dire tous y compris y compris ceux qui qui trouvent que ce n'est pas utile on monte quand même toujours dans leur cv dont on a eu un moment dans leur vie donc on est économiste et pourtant on se prend mais on s'en prend plein la tête et en nous disant qu'on n'est pas économiste c'est quand même c'est marrant ça et les gens qui vous disent ça parfois ils ont fait un bac plus 5 d'économie alors moi je dis qu'à bac plus ça qu'on peut se présenter quand même pour comme économie je le dis vous l'a dit mais vous avez des gens parfois qui n'ont jamais fait d'économie c'est à dire qu'ils ont fait sciences po ou une école de commerce et puis se disent économiste bah non l'économie c'est pas que des chiffres que l'on prend comme ça sur eurostat et on dit à ce chiffre là c'est pas que des comparaisons entre deux pays mais aussi des raisonnements derrière et aussi des raisonnements et ça qui fait la différence et il ya beaucoup de gens parfois qui sont à la tête de think tank je vais dire voilà qui n'ont fait aucune année d'étude d'économie qui font passer leur think tank pour pour un espèce de laboratoire de recherche en donnant des titres directeur de recherche du think tank truc mûche alors que bon ils font c'est pas des directeurs de recherche et qui en fait donne l'impression de connaître parce qu'ils citent deux chiffres mais en réalité ils connaissent pas quoi ils citent des fins des choses que voilà qui vont répéter à droite et à gauche et qui servent des intérêts souvent parce qu'ils sont financés c'est souvent des 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 lobbyistes plutôt donc c'est important de rappeler oui ce que doit être un économiste on peut pas se présenter un médecin il ya aussi des titres des études qui ont été faites on peut pas se présenter médecin comme ça et là économiste ça devrait être pareil et pour les éditorialistes qui sont eux des journalistes économiques jeu il est vrai que sur un certain nombre de débats quelle que soit la chaîne quelle que soit la radio quelle que sa tendance soit disant de gauche les débats étaient les mêmes sur l'isf j'ai vu aucun éditorialiste qui nous a dit que c'était une mauvaise idée ou que tout simplement qui a mis même des doutes qui a dit que la transformation de l'isf n'allait pas se transformer en investissement ce qu'on dit les atterrés dès le début et ce qui a été vérifié aujourd'hui par quatre rapports de france stratégie dont la plupart des économistes ont été des soutiens de macron donc ouais on peut pas leur dire mais nous on leur avait dit bien avant pourquoi on leur avait dit pas parce qu'on a une boule de cristal parce que ça a été fait dans d'autres pays ça n'a pas donné lieu à d'un des investissements donc on avait des doutes voilà et là aucun éditorialiste n'a critiqué ça aucun éditorialiste n'a critiqué le cice et aucun éditorialiste ne vous dira un jour qu'il faut augmenter l'investissement public ou la dépense publique donc il ya quand même partout sur des sur des ondes le même discours mais ça aussi c'est un peu problématique un mainstream oui il ya un mainstream après les intérêts font partie du débat public et moi je suis aussi souvent à la télé donc je vais pas non plus critiquer mais c'est vrai que sur les éditos matinaliers qui sont quand même des moments où tout le monde regarde il ya quand même une uniformisation du discours ce qui est problématique autre j'allais dire tribu entre guillemets 1 dans un terme qui n'est pas sociologique du tout les actionnaires alors là c'est assez passionnant parce qu'il ya de l'humour dans votre dans votre votre livre votre définition des actionnaires ce sont des rentiers qui placent leur argent et qui récupèrent la majorité des profits générés par les entreprises en quoi est ce que leur comportement et leur jeu économique et comme vous dites page 25 est perdant pour les états les entreprises et les salariés mais parce que les actionnaires en fait déjà il faut quand même voir une chose c'est que les actionnaires aujourd'hui par exemple dans le 440 il récupère minimum 60% des profits il ya 30% qui va à l'investissement à peu près et 10% salariés parfois ça monte à 80% à 80% ça n'a pas toujours été le cas il ya des moments dans l'histoire où les actionnaires récupérer une part un peu plus normal c'est à dire 45% oui c'était pas mal 45% c'est déjà pas mal là quand on monte à 60 80% du profit bon on peut se dire voilà et après il ya aussi une chose c'est qu'il ya une grosse partie des actionnaires qui placent leur argent mais qui ce qui se passe dans l'entreprise ça les intéresse pas plus que ça ils peuvent changer si ça les intéresse pas et il ya eu un changement dans les années 80 c'est que le salaire du dirigeant dépend de ce qui va donner aux actionnaires ça vous expliquez bien voilà un certain nombre de mécanismes que vous pouvez en fait ils sont grâce au stock option etc ce qui va donner aux actionnaires va se retrouver va faire augmenter fortement son salaire donc en fait le dirigeant il a plus intérêt à des investissements de court terme ou à développer parfois même des des filiales qui vont s'intéresser un petit peu au mouvement des actions etc à tout ce qui est financiarisation de l'économie parce que ça va rapporter plus que de faire un investissement de long terme qui parfois mais du temps mais un certain temps à être à être à être rentable et qui va faire gagner moins aux actionnaires donc on est toujours dans une dans une espèce de vision de court terme et aussi de compression des coûts quand l'activité va mal quand l'activité va mal parce que pour que ça est bien vous avez soit vous vendez plus et là c'est génial soit vous vendez pareil et là il faut compresser les coûts pour dégager plus de profits et quand vous compressez les coûts vous compressez quoi bah là heureusement qu'elle loi travail qui fait que les salariés peuvent devenir des meubles heureusement qu'il ya des délocalisations parfois parce qu'on a vu des gens parfois qui fermer des usines en france il y en a trois d'usines de plus de 50 salariés qui fin par mois en france depuis 2008 et vous en fermez une quand vous la fermez déjà vous savez pas pourquoi ça ferme puisque l'entreprise est souvent bénéficiaire mais vous la fermez pour l'installer dans un pays où il ya un coût du travail beaucoup plus faible et là vous allez avoir le cours de l'action qui va s'envoler donc on a vu cette déconnexion entre la sphère réelle la sphère financière depuis longtemps donc c'est cette cette logique actionnariale qui s'impose dans les années 80 20 qui veut qu'on que que ce soit aujourd'hui l'actionnaire finalement le le premier servi dans l'entreprise a eu un effet mais alors là que mais que tout le monde dit a eu un effet négatif sur l'investissement a eu un effet négatif sur les salariés parce qu'il ya eu de plus en plus de pression pour que les coûts diminuent et ça a créé pour le manager un conflit enfin dans l'entreprise un conflit d'intérêts parfois très fort et on l'a vu avec l'affaire totale un conflit d'intérêts très fort entre les salariés et et les actionnaires et la direction cette logique actionnariale dont vous parlez vous dites que on la détecte à partir des années 80 c'est une situation franco-française où c'est un phénomène mondial mondiale et américaine en premier lieu mais les américains se sont retrouvés vous regardez général motors quand même des général motors à un moment on disait quand quand général motors va bien que les états unis vont bien et quand il est dernier et voilà et qu'est ce qui s'est passé que général motors c'est exactement ça c'est que la logique actionnariale a fait que plutôt que de penser à faire des voitures qui plaisaient aux américains un moment ils étaient numéro un dès qu'il ya eu les voitures japonaises plutôt que de penser à se dire bon ben on va on va réinvestir on va penser un petit peu les nouvelles voitures en regardant la concurrence ils ont fait beaucoup de lobbying pour empêcher les japonais de venir et puis après ils ont créé des structures financières pour que leurs cours en bourse s'envolent ils ont compressé les coûts ils ont fermé un tas d'usines et à la fin ils ont fini par ils ont vidé du toit et à la fin ils ont fini par être rachetés par le contribuable pour finir donc voyez et alcatel je veux dire alcatel c'est pareil quand quand il ya un patron qui me disait qu'il voulait une holding et qu'il fallait fermer toutes les usines vers le tour alors que nous étions numéro un de la fibre optique à l'époque je pense qu'on en aurait besoin aujourd'hui bah voilà il ya plein de questions quand même à se poser c'est à dire que c'est des entreprises qui ont craché énormément d'argent qu'on fait énormément d'argent qui a profité à quelqu'un mais dont on a perdu une grosse partie de l'outil de travail pour des régions justement de satisfaction d'actionnaires alors heureusement à la lettre c on tombe sur les cabinets de conseil qui bien sûr évite tout cela donc ils ont que ils ont connu leur quart d'or de notoriété ou à relire en pleine campagne présidentielle grâce au rapport du du sénat en mars 2022 et vous posez la question suivante page 57 je vous cite encore pourquoi l'état alors qu'il a des hauts fonctionnaires en son sein formés dans les mêmes écoles que les consultants des cabinets de conseil a-t-il recours à des missions externes auprès du secteur privé alors je vous laisse répondre à cette question que vous posez et en vous demandant de développer aussi la conclusion de cette entrée de cette notice le recours au cabinet de conseil n'est qu'une preuve supplémentaire de la déroute d'un état central qui perd la notion d'intérêt général alors je pense que déjà il ya une grosse partie des hauts fonctionnaires qui auraient pu se retrouver dans ces cabinets de conseil en fait quand vous lisez les rapports parfois de bercy même de la cour des comptes on a très bien compris ce qu'ils veulent enfin oui enfin monsieur macron il sortait de bercy il avait sa vision de l'économie fallait 120 000 postes de fonctionnaires en moins 25 milliards en moins sur la dépense sociale enfin oui donc il avait quand même une vision et quand vous lisez aujourd'hui des rapports de bercy ou de la cour des comptes on a compris où ils veulent en venir à chaque fois on a on a très bien compris et en fait les gens qui sont à la cour des comptes il pourrait être finalement chez mac mackenzie il ya ça les sont auto-échangeables et on l'a bien vu enfin on l'a bien vu même avec monsieur macron parce qu'il était aux fonctionnaires aux finances il a été après chez rothschild c'est des choses qui se font souvent maintenant les hauts fonctionnaires ils peuvent être directeurs de la sécu puis après finir chez axa il n'y a pas de souci ça se fait constamment et ça se fait c'est pas nouveau non c'est pas nouveau mais ça se fait maintenant sans honte c'est à dire que même les commissaires européens on peut être commissaire européen au climat et finir après chez volkswagen qui a truqué c'est son impact de pollution voilà au diesel voilà donc c'est quelque chose qui est normal maintenant on voit bien même chez nous des anciens ministres qui finissent chez accord etc enfin c'est des choses qui se font donc ces gens partagent la même finalement la même opinion et vous regardez en fait dans tous ces rapports de hauts fonctionnaires toujours sur les catégories c'est qu'il faut vraiment que l'effort soit porté c'est qu'il faut supprimer c'est toujours les mêmes en fait en réalité et donc ça m'étonne pas que qu'ils aient recours à des cabinets de conseil pour leur dire ce qu'ils pensent déjà ça m'étonne pas en fait pour moi c'est une justification en plus parce que vous pensez qu'ils sont à la recherche d'un discours performatif ou ou simplement pour donner un semblant d'objectivité ouais je pense je pense qu'il ya un bon il ya déjà toujours ce truc de se dire que je pense que eux mêmes le pensent que l'état ne sait pas faire et donc le catégorie c'est les collectivités locales alors qu'elles ont été quand même sur les collectivités locales pendant le co vide elles ont été mis quand même vachement en avant qu'on sait pas faire que les enseignants ils savent pas faire que si on leur demande et ben ils vont te dire toujours qu'ils veulent plus de salaires plus de moyens ils savent pas faire alors que quand on a un cabinet de conseil qu'on soit et un c'est new ou je ne sais quoi ben on sait faire voilà on va te expliquer en deux mots comment tu dois faire l'appel en cours comment tu dois organiser ton cours quel powerpoint tu dois avoir on sait faire voilà et donc il ya cette volonté moi je pense dans la tête des gens de l'état qu'en bas on ne sait pas faire et en haut on pense souvent comme dans les cabinets de conseil et souvent on est interchangeable donc sacré voilà sacré ce qui se passe quoi c'est des contrats qu'on fait avec le plus le privé alors dans la lettre b on recule un peu là j'étais assez il ya le bobo alors autrement le bourgeois bohème tel que vous le définissez avec un certain humour bon c'est un agent économique qui vous allez peut-être me démentir mais qui est parcouru de contradictions fortes comme tout le monde mais oui c'est vrai oui lui un peu plus que la moyenne alors vous estimez qu'il s'arrête souvent à la dénonciation ou à l'indignation en aval pourvu qu'elle soit instagrammable écrivez vous alors qu'ils s'opposent plus difficilement en amont aux causes dont il déplore les effets est ce qu'on peut dire pour rester dans une pape pour évoquer une catégorie j'allais dire non seulement marxiste mais même carrément marxiste et ninis est ce que le bobo et l'idiot utile du capitalisme financier je sais bon j'ai envie de dire oui mais j'irai pas jusque là non mais en fait vous voulez vous voulez rentrer à paris tranquillement non non mais je dis ça parce que maintenant en fait pour moi j'en fais un peu partie de tout ça en fait du monde qu'on va appeler bobos même si j'aime pas trop ce terme parce que je me définis pas comme bourgeois de par mes origines sociales et pas bohème parce que chez les atterrés on n'est pas bohème on est nerveux et puis qui dit atterrés dit les pieds voilà 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 donc on n'a pas ce truc un peu oui on n'arrive pas à être comme ça il vous allez une réunion des atterrés c'est voilà il ya de la sueur on y va quoi on y va donc on n'a rentre pas jamais de bohème voilà et bobo bon jeu j'ai mon origine sociale ne me permet pas de l'être mais malgré tout je j'ai beaucoup d'amis comme ça et je les apprécie sur beaucoup et je le dis d'ailleurs dans la définition c'est que ils arrivent en fait quand même ils ont une telle influence culturelle qu'ils arrivent à mettre au devant de la scène des choses importantes comme l'écologie on doit beaucoup là dessus comme les combats sociétaux l'égalité hommes femmes etc on leur doit énormément là dessus et sans eux on n'en serait pas là donc je les remercie mais c'est vrai que il ya enfin quand vous dire une augmentation du smic n'est pas instagrammable je augmente le smic ce n'est pas instagrammable je donne plus de dotations collectivités locales ce n'est pas instagrammable voilà il ya des combats qui sont instagrammable les points levés les signatures de stars si je vous dis demain la fin dans le monde on veille on veut y mettre fin tout le monde va dire oui on veut y mettre fin si tu vas sur un plateau télé qui dit les gilets jaunes déjà tu as la moitié qui sont fâchés contre toi et si tu dis les dotations collectivités locales tu es la moitié qui comprennent pas trop ce que tu dises et puis ça les embête parce que je veux dire en 2015 quand hollande a baissé fortement les dotations collectivités locales nous on savait aux atterrées on en avait beaucoup discuté on a beaucoup dénoncé on a dit regardez ce qui se passe il va faire moins d'argent pour le périscolaire tous les bus qui emmènent les enfants tous les gens qui font les études le soir ça va faire moins d'argent pour les crèches et le loisir et la culture dans les communes alors les communes les plus riches s'en sortent bien mais les communes les plus pauvres c'est une horreur et quand vous avez six ans après libération qui qui met en première page ma crèche va craquer j'ai envie de dire c'était prévisible oui non mais c'était prévisible quand moi je vois la cour neuve où je suis originaire qu'ils ont supprimé les cours du soir les cours du soir dans une ville où il ya 48 % la population qui vit sous le seuil de pauvreté où il ya majoritairement des jeunes donc ça devrait être un investissement les cours du soir il les supprime parce qu'il n'y a pas d'argent suffisamment d'argent dans les collectivités locales là vous vous dites voyez ça en 2015 il n'y a pas eu de points levés il n'y a pas eu d'instagram il n'y a pas eu de signatures de stars et quand on en parlait les gens c'est pas important pas si c'est important c'est la vie de tous les jours ça et c'est important alors on termine sur ces catégories de j'allais dire d'homo economicus parce que c'est aussi une de vos entrées alors évidemment c'est peut-être ce dont on allait plus parler pour votre livre c'est l'homme déconstruit à la lettre h vous vous rappelez combien cette expression donc a valu à sandrine rousseau des réactions critiques sur les réseaux sociaux et vous écrivez que cette idée de déconstruction est loin d'être bête et vous citez les travaux d'une historienne de l'économie lucie pétavin dont vous dites que pendant qu'elle faisait ça sa thèse l'histoire elle est tombée sur une statistique tout à fait j'allais dire interpellante pour elle qui était la surpopulation masculine enfin le déséquilibre dans le sexe ratio au niveau des détenus 95% des détenus sont des hommes voilà et donc cette thèse j'ai dit une amie d'ailleurs si ça intéresse ceux qui nous écoutent qu'ils regardent cette thèse de lucille pétavin a été édité chez un carrière en 2021 le coût de la virilité c'est son titre ce que la france économiserait si les hommes se comportaient comme des femmes alors qu'est ce que montre des travaux de lucille pétavin et expliquez nous parlons un port ce petit ce petit clin d'oeil expliquez nous en quoi l'homme déconstruit et sinon l'avenir de la femme au moins l'avenir de l'homme pour paraphraser aragon et j'en faire un alors attention ouais non mais je dois je vous explique j'ai mis un certain nombre de termes comme ça que je trouvais assez marrant et à celui-là il ya main visible il ya des boutiques à sandrine rousseau que le terme est marrant non non mais non mais moi j'ai mis ça pour que ça vous ça face à tout le monde des respirations parce que vous pouvez pas parler que de déficit de dette je vous l'ai dit donc il ya des petits termes comme ça qui sont des respirations et qui sont marrant et je trouvais que hommes déconstruits n'était pas si bête quand elle l'a dit il beaucoup de débats parce que dès que cendrine rousseau dit quelque chose comme la société du spectacle et c'est ça il ya beaucoup de débats le moment on en parle un peu partout qu'est ce que c'est un homme déconstruit etc et j'avais lu le ce très bon livre de lucille pétain est extrêmement bon et quand elle a parlé d'hommes déconstruits et que j'ai lu ce livre là où elle montre que le comportement viriliste c'est à dire le comportement que j'ai eu que tout rouler en voiture vite un peu toutes les enfin moi je là je fais pas une analyse économique c'était un truc je fais une analyse personnelle toutes les bêtises que j'ai fait étaient souvent liées à une image que l'on donnait de l'homme par exemple à 7 ans il y avait ce muret qu'il fallait absolument sauter parce qu'il était plus haut fin on voulait sauter des petits muret de plus en plus haut et j'étais au patronage pour impressionner une fille j'ai sauté le muret j'ai trébuché j'ai mes premiers quatre points de tueur 7 à 7 ans et oui et toutes les conneries en fait que j'ai fait dans ma vie à chaque fois j'ai trouvé quand j'ai commencé qu'à un moment je voulais faire de la muscule j'ai pris un poids trop je me suis bloqué pas toutes les bêtises que j'ai fait étaient liées vraiment à une image que j'ai de la construction de l'homme c'est pour ça que j'ai mis cette définition en lien avec ce travail d'historienne de chercheuse extrêmement bon où elle montre encore une fois comme comment expliquer que 95% des hommes 95% des gens en prison soit des hommes c'est qu'à un moment il ya une construction qui fait peut-être que de la société sur l'image que doit être l'homme qui fait qu'on l'a que ça l'amène à ça donc c'est des questions donc j'ai trouvé marrantes à mettre comme ça mais qui sont pas encore une fois l'essentiel de mais qui sont qui sont marrant et qui qui aujourd'hui infuse dans la société moi je vois la mère de mon fils elle est énormément portée sur ces questions là il faudrait habiller mon fils par exemple si je ramène quelque chose de bleu je me fais tuer il faudrait l'habiller en rose dans tous les pas alors que moi je dis bon pareil même lui veut pas il dit à l'école non donc voilà mais elle est très ouverte sur ces questions là et il ya une grosse partie de là et je trouve ça bien aussi d'être ouvert sur ces questions là je trouve ça extrêmement bien donc j'ai voulu rendre hommage à sandrine rousseau à lucy peytevin en mettant ce mot là voilà alors on parle maintenant on va parler des états premier mot qui m'a interpellé c'est à la lettre i c'est l'entrée irréformable vous reprenez cet objectif qu'emmanuel macron et d'autres dirigeants libéraux avant lui ont utilisé pour qualifier la france et vous vous inscrivez en complète contradiction par rapport à ce jugement vous dites que c'est même probablement le plus grand mensonge de ces trente dernières années et qu'en réalité contrairement à l'idée reçue la france a transformé son économie en profondeur expliquez nous pourquoi en quoi selon vous comme vous l'écrivez la france irréformable est un mythe par contre l'impact négatif des réformes sur une grande partie de la population est une réalité quand on vous dit tout le temps quand on vous fait passer une réforme la première chose qu'on vous dit c'est et hier encore une fois dans le discours macron l'a fait c'est la comparaison internationale ils l'ont fait partout ailleurs sauf chez nous 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 sommes les seuls à ne pas vouloir le faire la retraite on est les seuls à pas vouloir le faire et puis avant c'est le marché du travail il y avait monsieur grivaux porte-parole du gouvernement qui avait dit ça fait 40 ans qu'on n'a pas touché aux droits du travail en france alors il disait ça il venait juste d'y avoir la loi macron qui avait rajouté comme une quinzaine de pages et il y avait la loi el khomri qui venait de passer mais on avait ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas touché en réalité il y avait eu plus de pratiquement 200 réformes sur le marché du travail un relatif à tous les champs du marché du travail il y avait eu 200 réformes depuis 2000 donc il y avait eu des réformes mais là on nous dit ah non il n'a pas eu on n'a pas eu on n'a pas eu ou c'est des réformes est extra il y en avait eu il y avait la loi el khomri puis lui il a fait la loi la loi macron donc c'est toujours ce discours de dire il ya que chez nous que c'est comme ça on n'a pas réformé alors qu'on a fait énormément de réformes chez nous on a fait énormément de réformes la mondialisation on a vraiment vécu alors à paris peut-être qu'on a l'impression de l'avoir moins vécu parce qu'on avait moins d'usines mais déjà vous avez dans la proche banlieue vous avez beaucoup d'usines qui ont fermé et vous allez encore une fois dans beaucoup de régions qui sont maintenant devenus des régions essentiellement des bassins du front national dans le nord il ya énormément d'usines qui ont compris ont fermé donc la mondialisation nous là nous l'avons nous l'avons vécu la case des services publics nous l'avons vécu également et aujourd'hui on en voit les conséquences sur plein de hier encore ça a été rappelé il ya des problèmes de déserts médicaux il ya des problèmes dans les crèches et des problèmes à l'école enfin c'est presque le grand effondrement donc on peut pas dire qu'on est dans la france d'avant années 80 je veux dire aujourd'hui il ya plein de débats qui sont interdits je veux dire demain vous de vous demandez une sixième semaine de congé c'est plus possible ça aujourd'hui le débat c'est plutôt est ce qu'on garde les cinq ou est ce qu'on passe à quatre ça va être un peu ça quoi la retraite c'est pareil vous dites une retraite on revient là en temps ça devient impossible à dire non 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 déjà c'est impossible ça va être plutôt est ce qu'on veut 63 64 ou 65 on est vraiment toujours donc la forme non la france a été réformé en profondeur et d'ailleurs c'est 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 des français qu'on comportait dans les institutions européennes il ya aussi très non ouais ouais trois noms monsieur de l'or quand je suis ouais et parce qu'on l'a mis tout à fait qui ont porté dans les institutions la mondialisation donc là la france n'est pas le pays qui est le village gaulois qu'on nous dépeint ça c'est faux c'est faux vous parlez du miracle du couple franco allemand qui est dans l'actualité là aussi et vous remettez en cause le fameux miracle allemand oui vous dites plutôt que d'être obsédé par ce modèle en particulier d'une économie qui n'est pas coopérative que l'économie allemande on ferait mieux de les libéraux enfin les dirigeants européens devrait remettre en cause ce nivellement par le bas coût du travail est ce que vous vous pensez que l'allemagne dont on constate laquelle est quand même confronté à trois trois grands problèmes un énergétique militaire et 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 plus globalement économiques est ce que vous pensez que l'allemagne va continuer toujours un peu le modèle considéré comme idéal le problème en france moi je vois depuis que je suis jeune c'est qu'on a toujours besoin d'un modèle alors il ya une je sais pas pourquoi chez nos dirigeants il ya et il ya toujours besoin d'un modèle alors ça a été pendant très longtemps le modèle américain puis le modèle anglais alors moi quand j'ai fait mes études là l'angleterre c'était c'était génial ce qu'ils faisaient c'était un pardon je vous coupe un un problème un peu partagé par tout le monde parce que dans certains dans certains courants de pensée de gauche il y avait aussi des modèles qui étaient qui étaient revendiqués bien sûr mais bon c'est pas oui alors si on parle de deux modèles russes à l'époque je suis d'accord avec vous non mais c'était que je ne pensais pas forcément qu'à ça mais je pensais au modèle maoïste à une époque j'étais pas encore né j'ai pas vécu cette époque donc je vais pas en parler je vais pas en parler mais 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 en tous les cas moi de ce que j'ai vécu c'était un moment il ya eu les états unis il ya eu le royaume uni qui après il ya eu la période suédoise macron c'est un suédois en 2017 puis à pied maintenant il ya la période allemande quoi allemande suède se concurrence un peu les places du podium en ce moment quand on regarde l'allemagne l'allemagne qu'est ce qu'elle a de bien alors qui donne envie à tous nos dirigeants de lui ressembler elle a un excédent budgétaire à la baisser sa dette voilà elle a un excédent commercial très bien une fois qu'on a dit ça elle a plein d'autres choses très mauvaises par exemple la trois fois plus de retraités pauvres que nous elle a trois millions de retraités pauvres il ya un taux de sous-emploi des femmes à très important exactement il ya une modération salariale très forte là on va rajouter maintenant sa dépendance au gaz au gaz russe le fait qu'elle n'est pas d'armée etc on peut le rajouter également mais bon donc elle a trois indicateurs et il fallait tout en s'inspirer de l'allemagne et l'allemagne a su s'imposer dans la zone euro pour faire en sorte que grosso modo ce soit elle un peu qui décide tout temps et nous on a toujours cherché à montrer qu'on était des bons élèves face aux face aux allemands plutôt que d'y aller un peu frontalement il ya un moment on aurait pu y aller à l'époque où hollande a été élu qui voulait remettre en cause des traités il était possible d'avoir derrière nous de manière quasi c'est la face et la seule fois de l'histoire derrière nous il aurait pu avoir l'italie à l'époque l'espagne et le portugal et la grèce probablement nous aurait suivi parce que bon et là on représente et plus de 50% du pib européen de la zone euro et là on pouvait aller convaincre l'allemagne avec la france en tête mais la france a préféré être le dans le plus former ce couple franco allemand et d'être le bon bon élève de l'allemagne et de dire voilà on va on va appliquer les réformes qu'a ensuite fait monsieur hollande à partir de 2015 donc maintenant des lois des lois art mais bien sûr et en faisant des la loi travail la baisse des transferts les économies sur la dépense publique et les transferts vers vers les entreprises d'ailleurs pour rejoindre le niveau de compétitivité allemand le cice c'est une baisse de charges sur les bas salaires pour rejoindre le niveau de compétitivité que l'allemagne donc moi je trouve que ça aurait dit on aurait dû plutôt dénoncer ça plutôt que de vouloir et pas et pareil enfin un moment quand on me disait la suède la suède la suède bon la retraite à points moi je me souviens j'avais débattu avec un économiste soutien de macron qui dès que macron avait gagné et macron c'est le suédois il va nous faire la suède la retraite à points c'est génial mais la retraite à points suède vous avez plus 90% des femmes qui ont vu leur pension de retraite diminuer et les plus riches ont compensé que la capitalisation les autres ça a diminué est ce que c'est un bon exemple à suivre quand nous on sait qu'on a le système de retraite le meilleur le plus performant au monde on a le taux de pauvreté le plus faible au monde ya que le luxembourg le luxembourg c'est un peu biaisé parce que c'est un paradis fiscal aussi donc il ya des gens très riches qui vont s'y installer mais et puis c'est un petit pays c'est pas un grand pays comme nous mais voilà donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et pourtant même quand ça fonctionne bien on veut pour des raisons x et y le cas c'est donc c'est c'est dans ces problématiques qu'est ce que ça dit ça c'est une entrée à la lettre p qu'est ce que ça dit du mépris que peuvent avoir par exemple un certain nombre d'experts et économistes autoproclamés quand ils inventent cette acronyme pxp ii gs vous nous disiez ce que c'est un c'est page 124 de votre livre c'est portugal italie grèce espagne voilà et en fait c'est vrai que quand on a commencé dans cette crise il ya eu une grosse communication pour nous dire en fait que les pays du sud étaient responsables de la situation dans lesquels ils dans laquelle ils étaient et que donc il fallait qu'ils subissent des réformes très fortes notamment la grèce la grèce a été l'exemple parfait ils ont triché ils ont été pris la main dans le sac dont l'ingénierie comptable excusez moi en zone euro je crois qu'on y a tous goûté mais bon eux ils ont été pris la main dans le sac ils ont triché donc il faut les punir ils ont été punis ils ont été punis dans l'indifférence la plus totale parce que beaucoup de gens c'est bon ben voilà il s'était pas au niveau ils ont voulu rentrer dans l'euro maintenant on doit on doit les punir mais quand on voit les résultats c'est une catastrophe leur revenu a baissé de 30% les taux de suicide ont augmenté les taux de dépression augmenté la dette a augmenté alors qu'elle devait baisser soit dit en passant et aujourd'hui là on dit bon bah c'est bien ils sont sortis d'affaires ils sont sortis d'affaires ils sont beaucoup plus pauvres qu'avant la crise 2008 donc je vois pas encore ils sont sortis d'affaires comment c'est possible ça c'est pas possible il ya beaucoup de gens mais même l'espagne si vous regardez le pib par habitant même l'italie pib par habitant par rapport à 2008 c'est pas terrible et même des régions françaises pour prendre le pib par habitant il ya certaines personnes qui sont plus pauvres aujourd'hui que qu'avant la crise 2008 donc c'est problématique et on a accepté on a accepté tout ça et en fait tout le monde s'est rendu compte c'était une erreur savez les économistes atterrés sont nés quand cette politique a été appliquée en europe des écoles je le dis au début ils sont nés là dessus j'en faisais pas encore parti ils sont nés sur ça ils ont dit voilà il ya en europe des politiques qui reviennent qui ont été appliqués et qui n'ont pas fonctionné et qui reviennent c'est très dangereux et tout le monde dit oh mais pas du tout vous êtes vous êtes fou mais après coup tout le monde a reconnu en premier lieu emmanuel macron dans l'interview qu'il a fait en 2017 aux échos il a dit la politique de la zone euro a été très mauvaise elle a été à contre courant on est en train d'une politique pro cyclique pendant que les américains eux c'est de la relance bruno le maire aujourd'hui il vous dit faut surtout pas refaire comme en 2011 alors je sais pas pourquoi il d'ailleurs il refait pareil mais il vous dit qu'il faut pas refaire comme en 2011 donc tout le monde s'accorde à dire que ça a été une mauvaise politique qui a été menée et qui a pesé principalement sur les pays du sud où les inégalités ont augmenté ou le front national l'extrême droite pardon a gagné dans beaucoup de ces pays et où les conséquences en termes humains ont été je pense les plus durs en temps de paix on devrait pas avoir ça dans le monde il ya une notion qui est très connue un même quand on n'est pas spécialiste en économie c'est la main invisible donc on rappelle qu'elle on la doit à un dam smith l'économiste britannique et qui repose dans un petit cimetière avec une tombe très modeste et d'un bourg je sais pas si vous connaissez si vous êtes allé sur l'attenté pas été dans une vraie le pèlerinage alors cette fameuse main invisible donc vous dites elle est à l'origine de la régulation naturelle des marchés une des thèses fondamentales des libéraux mais alors ce qui est très intéressant et là c'est presque une surprise c'est que vous citez alan smith lui-même dans la théorie sur la richesse des nations 1 il est rare dix smith il est rare que des gens du même métier se trouvent réunis fusent pour quelques parties de plaisir ou pour se distraire sans que la conversation finissent par quelques conspiration contre le public ou par quelques machinations pour faire hausser les prix mais c'est un vrai gauchiste ce c'est adam smith oui alors adam smith on l'a retenu pour la main visible mais c'était beaucoup plus enfin je suis pas un spécialiste adam smith j'ai enseigné ça de manière en première année donc je suis pas l'esprit mais c'est vrai qu'adam smith a été résumé à cette main visible et c'était un peu beaucoup plus profond beaucoup plus profond que ça mais la main visible c'est quoi alors c'est de dire que l'intérêt les intérêts égoïstes font l'intérêt général je suis égoïste tu es égoïste je suis le boulanger je veux seulement gagner de l'argent donc je te fais un bon pain et toi comme tu aimes bien mon pain tu n'en as rien à faire de moi mais tu l'achètes et on est égoïste ça fait l'intérêt global et c'est le marché en fait à la fin on nous dit le marché ben finalement fait l'intérêt global et ce qui est dingue aujourd'hui grâce à une main qui est invisible que personne n'a vu qui est une main invisible qui va bien organiser le marché et vous regardez aujourd'hui c'est ça et vous regardez aujourd'hui en fait quand vous avez parfois des rapports de la commission européenne vous lisez et on vous dit oui il faut laisser plus de place au marché c'est qu'il marché c'est qui le marché en fait c'est c'est en fait ce que dit à la fin smith c'est le plus fort le marché un marché c'est quoi c'est le plus fort qui est qui est le leader de marché en fait regardez par exemple je vous donne un exemple si moi je suis le nouveau carl agarfeld de la mode et je dis l'année prochaine ça va être la mode du pâte d'éléphant du pantalon pâte d'éléphant que va-t-il se passer tout le monde va dire oulala thomas porcher le nouveau carl agarfeld a dit que c'est la mode du pâte d'éléphant h&m va faire du pâte d'éléphant zara va faire du pâte d'éléphant et in fine prophétie autoréalisatrice le pâte d'éléphant va être à la mode le leader de marché décide prophétie autoréalisatrice ça se passe si je suis thomas porcher l'économiste et que je dis l'année prochaine c'est du pâte d'éléphant rien ne se passe voilà et donc sur pardon sauf que ken's disait dans la théorie générale de la monnaie je finis juste là je suis juste à suivre un parapluie en économie il se va pleuvoir non oui mais je finis juste là dessus et donc en réalité ce qui se passe c'est quand on dit c'est le marché c'est en fait la loi du plus fort c'est le et c'est le plus fort qui impose le marché aux autres voilà c'est tout c'est pas une c'est pas une offre comme ça atomique avec des gens de demain atomique qui font qu'il ya un prix non c'est le plus fort qui impose sa loi aux autres et quand elle est l'europe dit bah il faut laisser plus de place au marché en fait il laisse plus de place au plus fort qui est en place aujourd'hui le plus fort sur la téléphonie mobile c'est qui sur le marché c'est apple apple c'est le plus fort on lui laisse plus de place il paye en europe 0,005 pour cent d'impôts en irlande voilà c'est ça la loi du marché il paye moins d'impôts que n'importe quelle boulangerie de bordeaux n'importe quel petit pme de bordeaux et c'est ça l'injustice un autre mot qui est très intéressant parce que ça je trouve que ça développe chez vous enfin ça ça donne l'occasion j'ai d'ailleurs presque trouvé une forme de regret alors vous allez me dire si j'ai eu si je vous ai mal lu c'est le mot récit vous dites les récits donne du sens impose des croyances font naître du sacré les économistes en sont de grands fabricants oui mais vous dites aussi il faut s'en défier un propos par exemple du libre échange vous dites c'est vraiment un des exemples selon ce récit le commerce international favoriserait la paix entre les nations tandis que la politique conduirait à la guerre bon vous ne le citez pas mais on songe ici à montesquieu et le doux commerce fameuse citation de montesquieu dans cette ville à bordeaux très attention à montesquieu et vous mentionnez d'autres récits la construction européenne la réussite individuelle les marchés vous concluez cette notice en disant un expert est essentiel car il maîtrise son domaine mais il faut aussi un récit et des voix qui le portent et j'avais l'impression que vous étiez un peu nostalgique pour la gauche d'un récit parce que grand françois mitterrand jusqu'au 10 mai 81 il a écrit un récit ouais non c'est vrai qu'il ya enfin ce que ce que vous dites au début et ce qui est vrai c'est que les libéraux ont réussi à avoir un récit qui a vraiment pénétré les esprits c'est à dire que on ne peut rien faire à cause de la dette ça c'est ça c'est un récit qui a pénétré les esprits pendant très longtemps pendant très longtemps si vous critiquiez par exemple à l'époque de la crise grecque si vous critiquiez l'europe vous étiez anti européen ça n'a rien à voir au contraire moi je pense que si on est européen on a juste titre on n'est pas très satisfait de ce qui se passe à deux heures de vol dans un pays que l'on apprécie particulièrement justement c'est qu'on est plutôt très européen et même je pensais même que si on critiquait la commission à l'époque c'est qu'on était même plus européens que ceux qui étaient d'accord avec la commission mais pendant très longtemps même dans des parties à gauche il fallait pas critiquer la question européenne il y en avait même il avait mis dans son nom europe et que il fallait pas critiquer alors que si il faut critiquer l'europe quand elle n'est pas au niveau quand il n'y a aucun pays de l'union européenne qui respecte l'accord de paris bah il faut critiquer l'europe c'est dire on peut pas faire la morale à trump qui sort de l'accord de paris si nous on n'a pas fait aussi des efforts c'est important oui et pendant très longtemps il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient impossibles à dire le libre échange ok il ya libre et échange qui sont deux mots très sympathiques mais le libre échange c'est quand même pareil aussi un rapport de force qui a pesé sur nos agriculteurs si vous ouvrez le marché aux américains qu'on des comptes qu'ils fabriquent dans des fonds de l'agro industrie sur la viande bovine avec des fermes beaucoup plus plus grande que les nôtres voilà un temps si vous portez atteinte à la fabrication de viande en france si c'est ça le libre échange moi je sais ça me plaît pas forcément voyez donc à un moment on n'avait pas le droit de critiquer et et maintenant c'est un peu plus permis c'est rentré dans les dents dans les discours un peu plus militants et même dans les partis politiques qu'on va dire un peu plus modérés puisque même pendant la crise du co vide beaucoup de gens ont critiqué le libre échange on a reparlé de l'industrialisation d'état stratège on a repas on a vu que on se chipont se voler des mâtes des masques en europe on a dit il faut que l'europe soit à la hauteur même des gens qui étaient plutôt centristes on dit ça donc maintenant c'est plus permis et puis derrière ça il faudra ensuite un récit qui amène le plus de gens possibles vers une cause commune et ça c'est très difficile moi je trouve que parfois dans des partis politiques il ya plus de procureurs que des gens qui ont un récit et ça je pense que c'est ça peut être parfois dangereux après c'est mon avis de citoyen alors peut-être que vous allez aussi me contredire mais on peut presque dire qu'il ya eu un récit où il ya des récits sur la dette publique et c'est l'entrée parce qu'on a employé le mot à plusieurs reprises depuis que nous avons cette conversation l'entrée dette publique donc cette vous dites que cette dette est celle de l'état est souvent utilisée dans le débat public comme un épouvantail et alors c'est très intéressant c'est ce parallélisme vous dites on on utilise l'argument comme on peut pas laisser une dette publique pour les générations futures parce que ça leur fait peser sur leurs épaules un poids une charge trop lourde mais vous dites étrangement on parle pas des générations futures à propos du réchauffement climatique sur des mesures qu'il faudrait prendre de manière urgente je jouais pas c'est ça l'esprit vous dites c'est un sujet un sujet sérieux tout autant que celui de la dette privée mais il est trop souvent utilisé à des fins politiques visant à promouvoir des mesures d'austérité budgétaire je me posais la question est ce que c'est pas en fait la dette publique le débat sur la dette publique est ce que c'est pas un peu l'illustratif de tous les débats d'économistes en particulier qui s'envoient des chiffres là à la figure alors c'est pas votre école du tout mais vous souvenez sans doute la citation l'aphorisme de chaunus qui disait les statistiques sont des êtres fragiles à qui on peut faire à dire à peu près tout ce qu'on veut c'est vrai qu'on les torture un petit peu quoi oui ça c'est vrai et puis c'est vrai qu'on a eu aussi on n'a jamais eu autant de chiffres on n'a jamais été autant perdus moi je trouve mais bon mais mais après sur la dette c'est très important parce que la dette en fait quand vous baissez la fiscalité sur les entreprises les plus riches fait plus de 50 milliards de baisse de fiscalité donc de baisse de rentrée fiscale si la dette est très importante pourquoi on fait ça voyez non mais c'est vrai là il n'y a pas de problème là la dette c'est pas un problème parce que ça nous faire de l'activité hypothétiquement et puis on n'a pas eu l'activité qui avait été énoncé au départ mais bon c'est quand même bien il faut attendre etc par contre quand il faut retirer 25 milliards sur la sphère sociale 15 milliards sur l'assurance maladie la santé 10 milliards sur l'assurance chômage là on n'a pas le choix c'est la dette voyez donc il ya une inégalité d'utilisation de la dette parfois elle est agitée quand les réformes sont difficiles là la retraite à la dette revient ah bah si vous comprenez la retraite on va économiser tant de milliards par exemple une dizaine de milliards parce qu'on a baissé les impôts de production encore de 10 milliards mais on peut pas faire on doit financer d'autres choses donc il faut faire ses économies sur la dépense publique parce que la dette etc etc donc la dette c'est quand même un argument qui ressort tout le temps mais mais pensons un petit peu si on avait fait tous les investissements nécessaires c'est à dire que réclamer l'hôpital parce que l'hôpital était en grève depuis longtemps et en 2018 on a une des plus grosses cure d'austérité sur l'hôpital un milliard en tendance d'économies sur l'hôpital un milliard en tendance si on avait lâché un peu il s'agit pas de mettre s'il s'agit pas de de mettre des paix il s'agit juste de lâcher un petit peu quelques milliards qui changent la vie des gens sur le terrain et qui fait passer peut-être le déficit qui fait prendre un point de déficit ce qui ne change absolument rien en réalité au coût au taux d'intérêt etc si on avait fait ça avant le covid combien de vies on aurait sauvé moi c'est vraiment la question que je me pose tout le temps parce qu'on l'a fait après coup de toute façon j'ai dit on a creusé notre dette on a creusé nos déficits voilà donc on l'a fait donc ça c'est de la mauvaise économie c'est à dire quand vous faites pas les investissements supplémentaires et puis après vous réagissez au dernier moment dès qu'il ya le moindre choc en faisant ah bah il faut faire ça et vous colmater les brèches avec encore de l'argent public comme on l'a fait en 2008 comme on l'a fait en 2020 ben moi je pose toujours la question qu'est ce qui se serait passé si avant on a fait ces investissements combien de vie on aurait sauvé comment l'hôpital aurait été face à la crise il y aurait eu des morts parce que là on est c'était une pandémie mais on aurait peut-être notre personnel hospitalier aurait été peut-être été mieux préparé et vous savez dans toute crise il faut une analyse il ya l'analyse du moment effectivement tel il ya l'état dans l'état de l'économie telle qu'elle est quelles que soient les réformes qui ont été faites et l'édition que nous pouvons prendre à ce moment là ça c'est une vérité mais après il faut toujours avoir une analyse rétrospective par exemple sur l'énergie l'énergie là nous avons une guerre à côté très bien avec un des premiers producteurs de gaz un des premiers producteurs de pétrole donc ça impacte les marchés de l'énergie nous sommes tous d'accord maintenant on peut se poser la question de à quoi a servi la libéralisation c'est à dire la casse de monopole public qui fonctionnait très bien pourquoi on a fait ça on a créé on a voulu que edf qui fonctionnait très bien on a voulu créer des concurrents fictifs d'edf alors que les français restaient majoritairement attachés à edf on a encouragé les gens à aller chez ses fournisseurs alternatifs en leur disant que les prix allaient baisser parce que l'économie de marché fait baisser les prix manque de dépôts ils ont augmenté il était plus élevé que les prix de def on a créé des tarifs transitoires les tartames pour les faire revenir aux prix aux prix régulés quel intérêt quelle utilité à part vouloir un marché qui ressemblerait à un marché quelle était l'utilité pour nous à part du brainstorming qu'on conservait rien en fait rien voyez donc il faut avoir cette analyse rétrospective si on avait fait la rénovation des bâtiments depuis le grenelle de l'environnement sarkozy qui demandait 500 mille de rénovation de rénover 500 mille logements par an on n'a jamais rénové 500 millions et toujours à deux fois moins on pourrait peut-être aujourd'hui se passer du gaz russe c'est vraiment il faut se poser ces questions pourquoi ça n'a pas été fait et là il ya une crise et après on dit ah bah en fait on va accélérer l'action va accélérer là dessus bah oui très bien mais il ya quand même des gens qui depuis longtemps il ya des gens qui depuis longtemps disait que les prix de l'énergie était augmenté a été structurellement allé structurellement vers la hausse et donc qu'il fallait rénover probablement les bâtiments pour consommer moins d'énergie des économistes même libéraux un patrice jauffron jean-marie chevalier c'est des gens qui ont été mes professeurs eux mêmes vous disaient que les prix du gaz les prix du pétrole les prix de l'électricité étaient orientés à la hausse monsieur de margerie il ya dix ans il disait que le prix de l'essence serait à 2 euros qu'est ce qui a été fait je sais pas moi pour changer la fiscalité des prix des carburants qu'elle soit plus juste qu'elle ne pèse pas de la même façon sur quelqu'un qui vit à paris en centre-ville ou quelqu'un qui vit et qui fait dans une petite ville et qui fait 50 kilomètres rien rien n'a été fait rien n'a été pensé et dans l'urgence on fait des petites mesures comme ça d'aide donc c'est important d'avoir aussi ce recul sur les choses alors on n'a pas le temps d'évoquer d'autres entrées sur l'évasion fiscale c'est tout à fait passionnant avec un chiffre dont on d'ailleurs on mesurera l'imprécision pour les finances publiques à vous dites entre 30 et 50 milliards d'euros par an alors vous faites référence et vous utilisez les les travaux du sénateur Éric Boquet dans un rapport au sénat de 2012 qu'ont d'ailleurs utilisé aussi monsieur Moulin de Pinson-Charlot oui tout à fait Michel Pinson-Charlot est décédé il y a très peu de temps vous parlez alors donc ça c'est un article tout à fait intéressant à lire après les gars femmes les natures après vous venez de parler des carburants je je voudrais dire un mot du diesel parce qu'il y a une entrée diesel et vous dites c'est plutôt une remarquable repris que 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 vous pointez je je dans le sud de la france on dirait pour paraphraser le grand blanc avec une chaussure noire vous avez les chaussures mais mais vous n'êtes pas blond ce que genre jean rochefort chef des services secrets désigne comme un piège à cons le diesel est ce qu'on peut dire que c'était vraiment un piège à cons pour les français en fait il ya moi il ya une grosse ambivalence avec le diesel parce que c'est aussi toutes les qualités de l'état stratège parce que nous avons choisi diesel c'est à dire qu'un moment on s'est dit bon quand il y a eu le nucléaire nos raffineries avait du mal à écouler une partie des stocks c'est dans l'époque de gaulle mais oui donc donc il y avait vraiment une volonté d'avoir une politique industrielle donc ça c'est une bonne chose c'est à dire que voilà on s'est dit il ya le nucléaire qu'on développe les raffineries ont une paire de débouchés on va créer on va leur créer un débouché en misant tout sur le diesel et nous avons été à un moment les numéro un du diesel nos constructeurs automobiles ont été les champions ce qui était une très bonne chose sauf que après c'est là que l'affaire se retourne et c'est là que je reviens la phrase de smith à la fin le diesel n'a été tenu que par les lobbies et on l'a bien vu avec volkswagen qui a triché on a bien vu toutes les affaires de tri c'est à dire même les voilà et que chez nous on est arrivé à un moment et c'était une bonne chose enfin dans le sens on voyait que la politique industrielle marche on est arrivé en 2008 à quasiment 80% plus de 80% des voitures achetées étaient du diesel on était le pays le plus diesel isé au monde donc c'est une bonne chose le problème c'est que il y avait des affaires dans le monde autour du diesel et on était obligé d'en être conscient c'est à dire qu'au début c'était un cancer cancérigène probable puis après l'om s l'a reconnu un comme comme certains mais vous regardez par exemple à tokyo tokyo il ya eu un gros débat entre 88 et 2004 sur le diesel en centre-ville sur les particules fines du diesel que nous connaissons très polluante ils sont bien on arrête et on a poussé ils ont poussé leurs constructeurs aller vers l'hybride ce qui fait qu'ils sont devenus numéro un maintenant de l'hybride vous voyez là on voit toute la la capacité que peut avoir un état stratège qui n'est pas tenu aussi par les lobbies tu vois au début on a bien commencé que le diesel parce qu'on savait pas puis après ça fonctionnait pas on aurait dû faire la bascule sur l'hybride ce qu'on a fait très tardivement comme là comme l'ont fait les japonais on n'a pas voulu on s'est accroché au diesel on a menti on se rend compte aujourd'hui que tout est truqué et le diesel en fait on a laissé et on l'avantage encore fiscalement parce que il est plus cher qu'essence on l'avantage fiscalement parce qu'on a on a vendu ça aux français depuis le début et on voit très bien que quelques sentiments plus sur le carburant enflamme le carburant c'est le théâtre c'est le thermomètre de la grande sociale j'ai dit en france ça enflamme tout le monde mais on a on a menti là dessus et en fait ces quinze dernières années plutôt que de de reprendre en main l'outil industriel pour changer eh ben on s'est enfermé là dedans alors que tout le monde savait que c'était que c'était problématique on va donner la parole à la salle dans un instant je termine un autre entretien par la fin de votre introduction 1 n'abandonnez pas les questions économiques à une petite caste trop contente de pouvoir passer des réformes douloureuses pour la plupart d'entre nous tout en prenant des postures sympathiques emparez vous du débat ce sont des derniers mots d'introduction et encore une fois avec d'autres entrées on n'a pas parlé de travailler plus le dossier de la retraite qui sont au coeur de votre travail je crois qu'on peut applaudir demain pour chaud merci